Et on passe à notre séquence Livre de la semaine avec Michel Tobman. Aujourd'hui, c'est les primaires en France. Un premier tour qui doit faire émerger deux candidats parmi les sept qui prétendent à l'investiture de la droite pour les présidentielles de 2017. Et Michel Tobman reçoit un homme qui connaît bien la droite française, le journaliste Éric Brunet. Il vient de publier un livre dont on parle beaucoup, ça s'appelle Obsession Gaulliste. Un livre dans lequel il ne ménage pas les critiques envers la droite française qu'il décrit comme ringarde. Michel Tobman, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Écoutez, aujourd'hui, je reçois un journaliste, un confrère de RMC et de BFM qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le présenter. Il s'agit d'Éric Brunet. Bonjour Éric Brunet. Bonjour Michel Tobman. Alors on vous connaît comme animateur, journaliste, débatteur, mais vous êtes aussi un écrivain. Et vous publiez de temps en temps des bouquins de politique, mais qui sont éclairés par l'histoire. Et c'est le cas de celui-ci qui s'appelle L'Obsession Gaulliste. Alors il vient de paraître chez Albain Michel. Alors dans ce livre, L'Obsession Gaulliste, vous nous expliquez qu'une grande partie des problèmes de la France proviennent du général de Gaulle, mais pas tellement du général de Gaulle, mais du fait que presque 50 ans après son départ du pouvoir, tout le monde à gauche comme à droite se réclame du gaulli. C'est ça. C'est une pathologie, une maladie française. Et c'est aussi la tragédie du pays, puisque aujourd'hui, tous ceux qui détestaient De Gaulle quand il a quitté le pouvoir, du parti communiste à l'extrême droite, qui lui en voulait pour l'affaire de la guerre d'Algérie, bien sûr, tous ceux-là sont gaullistes. Et bien qu'on a aujourd'hui une France qui est peuplée de 66 millions de gaullistes. Oui, bon, vous exagérez un peu, mais il y a quand même un concept que vous mettez en avant, c'est le gaullo-communiste. C'est-à-dire que vous dites qu'une grande partie des structures, du fonctionnement de l'économie de l'État provient de l'alliance qui a été tissée entre le général de Gaulle et les communistes pendant la résistance. Ça se fait en 1943. De Gaulle est à Londres. Il fait un choix très fort. Il va choisir le parti communiste comme allié. Il dit même à l'ambassadeur de l'Union soviétique à Londres, à l'époque, il lui dit « j'espère que les Russes seront à Berlin avant les Américains », ce qui n'était pas très sport pour les alliés anglo-saxons. En tout cas, il fait ce choix et il va peu à peu installer les communistes au pouvoir. Alors par exemple, vous pouvez donner un ou deux exemples aujourd'hui de ce qui perdure finalement de cette alliance entre les gaullistes et les communistes dans le fonctionnement de la société ? Les Français disent toujours finalement « la France de 2016, elle est toujours régie par le code Napoléon ». Napoléon est toujours là. Ça, c'est pour le folklore. La réalité, c'est que la France de 2016 est toujours régie par ce pacte gaullo-communiste. Des exemples, je vais vous en donner. Je vais vous en donner plein. Le paritarisme, c'est quoi ? C'est le MEDEF et la CGT qui gèrent, par exemple, le Pôle emploi, qui gèrent la formation professionnelle. En France, 30 milliards, les syndicats se mettent l'argent dans les poches, bien évidemment, mais la formation professionnelle est un cataclysme. Vous voyez, c'est ça. C'est l'ENA qui a été créée par de Gaulle, qui continue à diriger la France. Vous voyez ? Pardon. Autre exemple très important. Le rôle des syndicats dans le dialogue social et dans la France est imposé par le général de Gaulle. Tout ça est formidable dans les années 45-50 pour la reconstruction de la France. Mais aujourd'hui, ça pèse. Alors, il y a une chose intéressante dans votre livre, et puis toujours avec beaucoup d'humour, c'est que les gens de gauche, pour eux, les gens de droite, sont des libéraux, voire des ultralibéraux. Et vous, vous dites, non, pas du tout. Ce sont des étatistes, ce sont des gaullistes. Et vous dites, le seul, finalement, qui ne l'est pas, et qui, en privé, en tout cas, a eu des mots étonnants sur le général de Gaulle, c'est Sarkozy. Vous révélez une confidence, d'ailleurs, que vous avez faite. Oui. Donc, alors, Sarkozy. Sarkozy, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a la dent très dure, justement, contre ce système gaulliste. Il a compris que, finalement, l'État qu'aimait tant le général de Gaulle est devenu un État obèse qui ne se réforme jamais. Donc, il est très dur. Et récemment, d'ailleurs, je lui disais, mais dans l'affaire Nadine Morano, vous savez, cette proche de Nicolas Sarkozy qui, à l'époque, avait repris ses propos sur la race blanche. La France est un pays de race blanche. Il y avait eu une polémique terrible l'année dernière sur le sujet. Et je lui dis quand même, de Gaulle l'a vraiment prononcé, M. Sarkozy, cette phrase. Et Sarkozy me regarde dans les yeux et me dit, effectivement, il a prononcé cette phrase, elle est dans ses mémoires, mais ça n'est pas la seule bêtise qu'est dite le général. Alors là, je me dis, M. Sarkozy, c'est le patron du parti gaulliste. Pourquoi est-ce qu'il me dit un truc pareil ? Et il dit, et il part, bien évidemment, de « Vive le Québec libre ». Il parle de la petite phrase sur Israël que tout le monde connaît. Et il me prononce cette phrase incroyable. Il me dit, et de Gaulle, lorsqu'il a quitté le pouvoir en 1969, tous les journalistes disent qu'il est allé en Irlande se promener avec sa femme, mais il a fait un autre voyage plus grave. Il est allé en Espagne, dans sa déesse citroënne noire, avec sa femme, serrée, pour des vacances, après le pouvoir, serrer la main de Franco, cette main qui avait serré celle d'Hitler. Et Sarkozy me regarde et me dit, vous imaginez si moi, j'avais fait une chose pareille ? Bon, et là, je réalise que le patron du parti gaulliste ancien, président de la République gaulliste de la France, venait de me dire que finalement, de Gaulle était un mauvais président de la République. Pour conclure, aucun des candidats de la primaire à droite ne trouve grâce à vos yeux ? Mais non, parce qu'ils sont tous gaullistes et pas du tout réformateurs. Malheureusement, non, parce qu'ils sont extrêmement hypocrites. Ils passent leur temps à dire, oh là là, les valeurs de la République, oh, les valeurs du gaullisme. Et personne ne veut faire ce que les Anglais, ce que les Allemands, ce que les Italiens, les Espagnols, ce que toutes les démocraties occidentales ont fait depuis 20 ans, réformer, rendre tout ça efficient. Personne ne le fait. Mais on sent quand même que vous avez une tendresse pour Emmanuel Macron. Eh bien oui, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas gaulliste. Il est un des seuls peut-être un peu sociolibéraux qui dit, mon Dieu, ce paritarisme à la française, mon Dieu, c'est 22% de fonctionnaires en France quand il y en a 14% dans les autres pays d'Europe. Mon Dieu, ça n'est plus possible. Et Macron, de ce point de vue-là, me semble assez courageux. Et c'est assez difficile de vous le dire, parce que vous parlez quand même à un journaliste qui a plutôt le cœur à droite. Mais malheureusement, la droite est prisonnière de cette espèce de gang gaulliste. Et c'est Macron qui risque peut-être de nous délivrer de ça. Merci Éric, vous êtes intarissable. Il est intarissable, comme vous le voyez, Valérie. Donc pour en savoir plus, il vaut mieux carrément acheter le livre. Il y a de l'humour, il y a de la profondeur, il y a des réflexions, il y a des anecdotes. Et puis, il y a de l'histoire et il y a de l'actualité. Voilà, donc ça s'appelle l'obsession gaulliste. C'est d'Éric Brunet et ça vient de paraître chez Albain Michel. Merci Éric Brunet. À bientôt. À bientôt, Valérie. Merci, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada